... Rangé en bataille, ces photos présentent l'un des résultats des ateliers qui ont meublé le festival Andy Photocap. Avec ces photos, je raconte l'histoire, mon histoire, qui s'inspire de l'attente et de l'espoir. J'ai fait une présentation, une exposition de trois séries de photos qui parlent du doute et de la réussite. Et le doute parce que dans la vie de tout un chacun de nous, il y a toujours un moment de doute où on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est un doute qui accable nos esprits. Et à la fin, si tu as cette ferme condition de pouvoir réussir dans la vie, tu sors avec le sourire aux lèvres et c'est là qu'il y a la réussite. Dans l'espace aménagé de l'Institut français de Lomé, l'autre résultat très admiratif est l'expression des enfants présents à l'atelier de peinture. Les enfants ont ressorti l'essentiel d'eux. Ils ont parlé de l'handicap dans leur oeuvre et sorti les rêves que les handicaps pourraient avoir et exercer. Et que malheureusement, ils n'arrivent pas à exercer. Ce soir, spécialement les élèves de l'école NDA, l'Ordre des Apôtres, ils ont écrit. D'un résultat à un autre, nous voici au mini-concert qui présente les jeunes formés autour du slam. Cela mérite des ovations. L'handicap, un manque acquis appelé déficience, différent d'une maladie qui n'est pas une situation figée. Moi qui suis un handicap visuel, seuls les brailles m'aideront à sortir de mon handicap. Aidons et acceptons les personnes handicapées. Ils sont comme nous. T'as fois que je m'approchais d'eux, ils me lançaient des cailloux jusqu'à ce qu'ils ne me trèvent les yeux. Depuis ce jour, j'étais un sourd-muyère, en plus un aveu, et j'utilisais le brin et la carte. Merci. Accueillez-moi et accueillez aussi les bénédictions. Ainsi parle le cœur de la personne handicapée. Le handicap n'est pas une fin pour les personnes handicapées. J'ai une déficience, un manque, cela ne veut pas dire que c'est fini pour moi. Adaptons notre environnement, personne n'est pas... Ces différents ateliers du festival HandiPhotoCap ont forgé les jeunes à avoir un nouveau regard sur le handicap. Les handicapés sont vraiment rejetés dans la société. Nous disons à tout le monde de veiller sur eux. Les voir un jour par semaine, une heure par semaine, discuter avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501